Bonjour, pour ce quatrième Michel Midi spécial consacré au coronavirus, on va analyser la question de savoir si, comme on le dit beaucoup sur internet, tout ça est un complot, ou s'il y a des aspects de complot, on va analyser une fake news virale qui a énormément circulé sur internet et sur les téléphones, je l'ai reçu hier soir, on me demandait c'est vrai, c'est vrai, on va analyser la thèse, est-ce que ça a commencé en Chine, à cause des chinois, est-ce que ça a commencé aux Etats-Unis, est-ce que les Etats-Unis ont fait exprès de l'introduire en Chine, on va analyser de quoi les Etats-Unis sont capables moralement et ce qu'ils ont fait par rapport à des armes chimiques et bactériologiques dans le passé. On va analyser le fait que certains, parmi des gens très critiques du pouvoir et de l'information mainstream, disent oui tout ça c'est un truc exagéré par Macron, c'est une manière de nous mettre en état de siège, de nous contrôler, de maîtriser les contestations qui l'affrontent. On va analyser si on peut prendre les choses au sérieux, ou s'il y a un danger de les minimiser. On va analyser si le mode de pensée complotiste est une manière de concevoir le monde, la société, une crise comme celle-ci qui permet de comprendre ce qui se passe, ou si au contraire il faut se méfier de ce mode de pensée complotiste et se former dans une analyse plus sérieuse, plus structurelle, plus objective. et on va avoir aussi à la fin les bonnes nouvelles sur le front international et les choses dont on devrait s'inspirer par rapport à tout ceci. Alors on me dit quelqu'un qu'il n'y a pas de son, j'ai oublié de mettre le micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez là bien ? Il y avait un micro mais est-ce probablement pas assez faible ? Voilà, j'oublie toujours quelque chose, excusez-moi. Je disais donc qu'on va parler d'une fake news virale qui a énormément circulé hier, que j'ai reçue sur mon téléphone. On va analyser la thèse, c'est aux Etats-Unis que c'est né et pas en Chine, voir la thèse que les Etats-Unis l'ont fait eux-mêmes contre la Chine, il y a des choses qui circulent là-dessus. On va analyser si les Etats-Unis moralement sont capables de ce genre de choses, s'ils l'ont déjà fait dans le passé. On va analyser si le mode de pensée complotiste est une manière correcte d'appréhender le monde, l'économie, la politique internationale et une crise comme celle-ci, ou s'il faut chercher au contraire un autre type d'analyse, plus méthodique, plus objective, plus sérieux. Et on va aussi analyser s'il y a un risque de sous-estimation du problème, y compris dans des milieux progressistes qui sont très critiques de Macron, des dirigeants politiques, de l'information mainstream des médias. Est-ce qu'il y a un danger de dire oui, tout ça, on exagère, c'est une manière de nous reprendre le contrôle, etc. Voilà, il y a aussi à la fin quelques bonnes nouvelles sur le plan international, et on va les partager également. Merci de nous diffuser, de nous faire connaître. Et tout d'abord, cette fake news que j'ai reçue là sur mon téléphone hier soir, c'est quelqu'un qui... Oui, je montrais l'image, on va y revenir tout de suite. C'est quelqu'un qui dirige une école, qui est habitué, qui me lit depuis des années, qui est habitué à se méfier des informations, et voilà, elle me demande que penses-tu de cette vidéo. Je n'ai pas le temps de répondre tout de suite. Et puis, je dis, ben, non, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de preuves sur les choses qui l'avancent. Et la personne me dit, certains arguments semblaient cohérents, je ne crois jamais à ce genre de vidéos, mais la première écoute, voilà, certains arguments me semblaient cohérents. Mais justement, les fake news ne sont pas du faux total. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand on mélange du vrai et du faux, du vrai sur lequel on se pose des questions, mais qu'on amène les gens à des conclusions fausses sur base de faits absolument non prouvés. Alors, il y a un ami à nous qui a répondu à cette... Oui, je vous avais montré l'image, pour qu'on sache de quoi on parle, c'est ce monsieur-là, qui a diffusé un truc qui ne tient absolument pas debout, en se faisant beaucoup mousser, en remettant plein de choses, mais ça ne tient pas debout. Il dit que, voilà, le coronavirus existerait depuis 2002, brevet à l'appui. Non, mon ami, répond Johnny, ce coronavirus existe depuis les années 60. Il fait tout un montage selon lequel des Chinois auraient été vaccinés par Pasteur et blablabla. En fait, non, le coronavirus existe depuis bien longtemps. Il n'y a pas besoin d'aller faire une grande investigation. On peut voir sur Wikipédia, pas toujours fiable, mais quand même, c'est une source qu'on peut examiner aussi. Les coronavirus ont été découverts dans les années 60. Et donc, on parle de plusieurs coronavirus. Et ce qui se passe, c'est que la pandémie maintenant du coronavirus de 2019-2020, c'est une nouvelle maladie infectieuse émergente qui a été effectivement provoquée en décembre. Et chaque fois qu'il y a un nouveau virus, il faut un nouveau vaccin et un nouveau traitement. Donc, moi, j'avais répondu ça hier à la personne qui m'interrogeait. J'imagine que quand on détecte un nouveau virus, il faut l'enregistrer, il faut le signaler, il faut le partager à la communauté scientifique. Et donc, le PDF de 320 pages là qu'il nous annonçait n'est rien que ça. Il n'y a absolument rien de secret. C'est disponible partout. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a repéré une souche de maladie nouvelle, qu'on l'a créée et qu'on la diffuse exprès. Là, désolé, on est dans le délire, il faut faire vraiment très attention. Maintenant, beaucoup de gens réagissent en disant... Il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui m'ont dit « Mais non, quand même, les États-Unis ne seraient pas capables de faire ça. » On va voir. Il y a des gens aussi qui disent « Oui, les États-Unis, on les connaît, ils ont déjà fait des choses dégoûtantes, donc c'est certain qu'ils l'ont fait. » Non, ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils en sont moralement capables, on va le voir, qu'ils l'ont fait dans ce cas-ci. Alors, les États-Unis l'ont-ils fait ? Il y a deux points à soulever. Est-ce que la maladie est née aux États-Unis ? Ce n'est pas la même chose que l'ont-ils amenée exprès. Et là, un ministre chinois, ils n'ont pas l'habitude de faire des déclarations fracassantes, a dit qu'effectivement, il était possible, probat, je ne sais pas, il faut relire les textes, que des militaires des États-Unis infectés, participant à des jeux militaires internationaux qui se seraient déroulés en octobre, si je me souviens, auprès de Wuhan, auraient pu l'introduire là-bas. Bon, c'est une source chinoise. On a aussi les sources du Japon et du Taïwan, qui sont deux des alliés des États-Unis, et qui disent aussi que ça pourrait l'être. J'ai abordé la question de la faiblesse des États-Unis par rapport à tous ces virus. J'ai rappelé qu'Obama, en 2009, avait mis six mois avant de faire quelque chose, de bouger sérieusement et de décréter l'état d'urgence. Donc oui, ils ont une très très grande faiblesse. Bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir dans quel pays ça a commencé ? À mon avis, pas pour qu'on dise « Ah, ça vient des États-Unis » ou « ça vient de tel pays », parce que dans un monde globalisé, nous savons bien que les virus vont circuler, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc, ce n'est pas pour accuser un pays qu'on doit intervenir, c'est pour essayer de comprendre où ça a commencé, où sont les faiblesses, comment ça se propage. Ça, scientifiquement, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que les États-Unis, pour autant, ont fait ça comme une arme exprès ? Ils ne sont pas stupides, nécessairement. Ils doivent bien se dire qu'ils l'amèneraient en Chine. Évidemment, il y aura un effet boomerang et que ça va toucher le monde entier et l'économie, et que ça va toucher les États-Unis aussi. Donc, c'est comme avec le nucléaire. Voilà. Maintenant, est-ce que moralement, les États-Unis sont capables de faire ça ? Je pense que c'est aussi le moment de s'interroger sur le modèle du co-occidental, le modèle que l'Europe appelle toujours à suivre. Et donc, il faut rappeler, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le livre « USA, les 100 pires citations ». Comme on en a marre d'être traités de complotistes, j'ai fait un livre qui est basé uniquement sur des déclarations de présidents, de ministres et de stratèges des États-Unis, où ils disent eux-mêmes les crimes qu'ils commettent et où ils disent eux-mêmes comment ils s'arrangent pour le cacher à l'opinion. Donc, la structure est celle-ci. Ici, on a la déclaration, la bio du bonhomme, la déclaration de la citation et ensuite le décodage, c'est-à-dire le contexte de l'époque où ça s'est passé. Alors, une des premières citations du bouquin, c'est en 1945 à propos d'Hiroshima. Et là aussi, la décision de bombarder Hiroshima et Nagasaki a été vraiment criminelle et ça ressort des deux citations que j'ai prises ici du président Truman et de la direction des bombardements US. Truman déclare le 9 août 1945 « Le monde notera que la première bombe atomique a été lâchée sur Hiroshima une base militaire parce que nous souhaitions lors de cette première attaque éviter autant que possible de faire des victimes civiles. » Bien, Hiroshima n'était absolument pas une base militaire et la citation de Truman est démentie par le propre service de l'armée US chargée d'organiser les bombardements qui dit « Hiroshima et Nagasaki avaient été choisis pour cibles en raison de leur forte concentration d'activités et de populations. » Voilà. Alors, l'argument qu'on entend encore toujours c'est que oui, les États-Unis ont fait ça pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale parce que les Japonais continuent à résister. C'est faux. Et en réalité, le vrai but de Truman était de créer un choc psychologique pour intimider l'Union soviétique en lui disant « Voilà, on a la bombe atomique, vous pas, maintenant vous devez accepter notre domination mondiale. » Les États-Unis ont refusé de partager l'énergie atomique comme Einstein et les savants l'avaient proposé et ils ont engagé alors et obligé l'URSS à fabriquer sa propre bombe et une course aux armements qui a fait énormément de gaspillages de moyens financiers. Et donc, ce n'était pas du tout nécessaire pour mettre les Japonais à genoux. Il était déjà, des négociations avaient commencé et MacArthur qui commandait les armées US du Pacifique Sud a reconnu et c'est dans le bouquin qu'il n'y avait aucune nécessité militaire. L'ami d'Einstein qui avait inauguré le projet Manhattan de création de l'arme nucléaire a assimilé Hiroshima au crime nazi. Voilà, donc ça c'est une première chose dont les Etats-Unis sont tout à fait capables et à propos des armes chimiques, il faut rappeler, les gens de ma génération s'en souviennent mais il faut le rappeler et l'expliquer aux jeunes qu'ils ont développé des armes chimiques contre le Vietnam d'une manière catastrophique. On a ici une déclaration en 89 du général Curtis Limay de l'US Air Force c'est lui qui avait en 45 ordonné de lancer des bombes incendiaires sur les civils des villes japonaises et Curtis Limay disait il n'y a pas de civils innocents il s'adressait à ses pilotes c'est leur gouvernement et vous combattez un peuple vous n'êtes plus en train d'essayer de combattre une armée donc l'idée de tuer de soi-disant spectateurs innocents ne me dérange pas vraiment Curtis Limay 89 il disait aussi dans ses mémoires je suppose que si j'avais perdu la guerre j'aurais été jugé comme criminel de guerre effectivement au Vietnam l'US Air Force a déversé 80 millions de litres d'agents oranges voilà comment ça se faisait 80 millions de litres d'agents oranges c'est un herbicide extrêmement toxique qui contenait et donc ça contenait 400 kilos de dioxines produits par Monsanto tiens tiens et Dow Chemical il faut savoir qu'un kilo et demi de dioxines suffirait à détruire toute vie à New York ils ont déversé 400 kilos sur les champs et les forêts du Vietnam c'est un des agents polluants les plus toxiques au monde provoquant ici encore d'autres bombardements dans les années 70 on nous montrait tout ça on n'était même pas caché les bombardements ont frappé des très très importantes zones dans le Vietnam et les résultats ça donnait ceci des enfants bombardés au napalm et fuyants et après deux trois années ou plus et encore aujourd'hui des enfants monstres il y a un très beau livre je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque mais vous pourrez le trouver Agent Orange par un écrivain français que je salue et pendant des années et aujourd'hui encore vous avez des gens là j'ai choisi une des photos encore les plus soft vous avez des enfants qui naissent sans bras avec un oeil au milieu de la figure avec un oeil épouvantable et donc l'agent Orange a provoqué des anomalies génétiques des troubles neuropsychiatriques parmi les enfants des générations suivantes en 2009 la cour suprême des Etats-Unis a refusé d'examiner les plaintes des victimes et les Etats-Unis n'ont pas voulu indemniser tout ça a été évidemment interdit par les conventions de Genève voilà donc sur les crimes des Etats-Unis au Vietnam un autre exemple c'est l'Irak on a déversé des armes à uranium à pauvrir en Irak j'avais à l'époque organisé un colloque international une brochure sur justement l'usage des munitions à uranium à pauvrir qui provoquaient de terribles dégâts dans la nœud phréatique dans les enfants qui jouaient avec les déchets et aussi parmi les soldats contaminés et l'Irak a vraiment été un laboratoire de guerre chimique pour les Etats-Unis avec on y reviendra mais je le signale quand même déjà les sanctions qui ont été prises contre l'Irak pour en lui interdisant d'importer des médicaments des équipements chirurgicaux etc. et donc moi j'ai visité l'Irak en 1993 après la guerre et on voyait des enfants qui étaient j'ai vu des enfants qui étaient monstrueux c'était insoutenable comme image et c'était l'impact des sanctions du blocus économique tout simplement y compris du blocus des médicaments et des appareils chirurgicaux organisés par les Etats-Unis et respectés par l'Europe et ce crime là les Etats-Unis en étaient fiers vous avez Madeleine Albright ici la ministre des affaires étrangères de Clinton qui en 1996 déclare interviewée à la télévision la vidéo est facile à trouver le journaliste de CBS lui demande 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions privant l'Irak de nourriture de médicaments de matériel médical est-ce que ça en valait la peine et Madeleine Albright répond je pense que c'est un choix très difficile mais nous pensons que cela en valait la peine et donc le coordinateur de l'ONU pour l'Irak Denis Hallyday un fonctionnaire officiel de l'ONU a déclaré nous détruisons une société toute entière c'est aussi simple et épouvantable que cela il a démissionné pour protester mais ça a eu très très peu d'écho dans les médias donc oui les Etats-Unis sont moralement capables de faire ce genre de choses ils sont capables d'énormément de crimes je l'avais résumé dans la conclusion de ce bouquin je cite on collabore avec Hitler on lance la bombe atomique on protège et on recrute des nazis on bombarde des populations civiles on emploie des armes chimiques et biologiques en Corée et au Vietnam on assassine des chefs d'Etat on impose des dictatures fascistes on soutient des génocides on prépare des attentats voilà tout ça est dans le bouquin donc si vous avez parmi vous des gens qui sont sceptiques et qui pensent qu'on exagère et qu'on voit mal partout dites-leur voilà les Etats-Unis eux-mêmes l'ont reconnu bien le fait que ils en sont capables moralement ne signifie pas qu'ils l'ont fait et je pense qu'on doit être très très prudent il n'y a pas besoin d'inventer des crimes imaginaires et des fantasmes la réalité suffit on a un deuxième problème avec ce que j'appelle la pensée complotiste à gauche parmi des progressistes on a cette idée que Macron aurait beaucoup exagéré et qu'il aurait décrété le confinement comme une manière d'étouffer la contestation sociale et de mater le peuple français et d'imposer une sorte de loi d'urgence quelqu'un un ami m'écrit le pouvoir en aura profité pour tester notre capacité de soumission avec ce confinement qui n'est rien d'autre qu'un état de siège un coup d'état je pense que il faut faire très attention et ça relaie malheureusement une certaine sous-estimation dans une partie de l'opinion publique du danger de la gravité il y a des gens qui sont encore allés prendre un dernier verre dans les cafés avant le lockdown c'est pas très responsable les experts que j'ai cités dans le premier et le deuxième des Michel Midi consacrés au corona les experts disent la maladie va se répandre toute la question c'est que si on ne prend pas de précautions radicales elle va se répandre beaucoup plus vite et les hôpitaux ne pourront pas soigner tout le monde et devront choisir qui les vivent et qui ils essayent de sauver et qui ils laissent mourir donc une amie médecin en France qui est épidémiologiste et généraliste sur le terrain répond à l'ami qui m'a écrit là qu'il faut arrêter de mélanger le coronavirus et la grippe habituelle qui effectivement chaque saison frappe effectivement la grippe saisonnière infecte chaque année plusieurs millions de personnes dans le monde et tue selon les estimations de l'OMS jusqu'à 650 000 personnes par an mais le COVID-19 ne fait que commencer son voyage épidémiologique et contrairement à la grippe nous n'avons ni vaccin ni immunité collective c'est ce que dit Badia en France pour la grippe nous avons une barrière immunitaire sociale il y a des gens qui sont immunisés et le virus s'arrête quand ils rencontrent des personnes qui ont été immunisées soit parce qu'elles ont été vaccinées soit parce qu'elles ont été infectées et qu'elles ont développé des anticorps et donc ici pour le coronavirus 19 elle n'existe pas la barrière immunitaire sociale elle sera constituée dit-elle seulement dans un an ou deux d'ici là même si elle est bénigne dans la majorité des cas c'est à dire que beaucoup de gens vont faire la maladie et vont y réchapper la proportion des cas graves est suffisamment importante pour qu'on assiste à un engorgement rapide des capacités de soins ce qui ne se voit plus avec la grippe nous risquons dit Batia d'avoir ici des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas toutes un ventilateur et de l'oxygène en l'état actuel de la réanimation en France ça j'en ai parlé dans une émission précédente je pense au contraire dit-elle que l'état bourgeois français a préféré retarder la décision du confinement pour le profit et en ce sens il est criminel alors là je pense effectivement que les gens qui disent tout ça c'est pas si grave et Macron et les autres font ça pour nous mettre au pas un ils n'apportent aucune preuve et deux on part de l'idée que les capitalistes et les gouvernements maîtrisent absolument tout qu'ils atteignent tous leurs objectifs et qu'ils font ce qu'ils veulent mais il y a une contradiction absolument flagrante à laquelle ces gens ne répondent pas c'est que Macron et les autres ont d'abord refusé le confinement je l'ai montré pour protéger les profits économiques il aurait fallu faire comme les chinois arrêter l'activité économique beaucoup plus vite beaucoup plus radicalement toutes les usines non nécessaires les transports non nécessaires et alors on aurait limité beaucoup plus la pandémie qui est en train de se répandre et donc voilà finalement Macron et les autres ont dû le faire pas parce que la pression des parties de gauche a été suffisamment forte malheureusement non mais parce que je pense que les experts qui sont autour d'eux leur ont dit attention au président si vous laissez faire l'impact sur l'économie va être beaucoup plus grave à terme que l'impact maintenant si on fait un confinement donc voilà je ne suis pas médecin je ne suis pas épidémiologiste je suis prêt à tout reconsidérer je pense qu'on doit tout le temps examiner ce qu'on a dit mais cette idée qu'il y a un complot là derrière ne me semble pas juste je pense qu'il ne faut pas minimiser je pense qu'il faut respecter les consignes sinon la courbe va augmenter et l'impact sera beaucoup plus grand et le lockdown sera beaucoup plus long voilà j'ai fait un article sur le mode de pensée complotiste que vous pouvez trouver ici complotiste mois 2016 où j'ai analysé voilà le lien vous le trouverez facilement sur le site Investigation et j'ai analysé mais je ne vais pas le développer maintenant mais je vous encourage à lire en fait j'ai analysé quatre points les complots ça existe ou pas et oui il y a des complots et on en a une série de preuves bien précises je veux dire des complots des gouvernements États-Unis Grande-Bretagne France etc deux le complotisme permet-il de comprendre le monde non et je l'explique très clairement avec la question du conflit Israël-Palestine qui n'est pas un complot juif qui est une réalité économique politique et stratégique tout simplement que le complotisme est tout à fait à côté de la plaque pour analyser l'économie ça je l'ai montré dans mon livre pourquoi Soral séduit là il y a une réfutation totale du complotisme de Soral et l'idée que voilà que l'économie serait dirigée de façon occulte par un petit groupe de gens mystérieux qui tiennent tire les ficelles non ça c'est totalement bidon je montre aussi en quoi c'est dangereux pour saboter les résistances et décourager les résistances et je montre pourquoi certains dans les médias parlent tellement de théorie du complot là c'est clairement pour éliminer les infos gênantes sur lesquelles ils ne savent pas répondre et voilà le texte est un peu long mais je pense que ça vaut la peine de se former sur ces quatre points là et j'analyse aussi la question est-ce que les médias font le jeu du complotisme et je pense que oui en refusant le débat je pense qu'il faut discuter avec les complotistes il faut discuter avec ces thèses il faut arrêter de les cacher à la télévision comme on fait parce que en les cachant en les censurant ou en les ridiculisant bêtement en les comparant juste aux reptiliens et des choses comme ça on accroît la méfiance d'une grande partie dans la jeunesse mais pas seulement vis-à-vis des infos et donc on a des problèmes qui se créent comme ça aujourd'hui voilà ce que j'avais à dire sur le complotisme je ne vais pas vous développer ce texte là bien que j'avais annoncé mais je vais d'abord un peu regarder avant de venir à la dernière partie de ce que je vous ai préparé on a parlé des expérimentations sur la population comme en France à Pont-Saint-Esprit oui il y a eu une explication finalement apportée à cette chose là les Etats-Unis dès leur création par leur culture de marchand et puritain sont une nation qui place le profit au-dessus de toutes les valeurs nous dit Tux oui et non c'est la même chose en France en Grande-Bretagne en Belgique dans tous les pays capitulistes c'est un problème comme je l'ai expliqué dans une émission précédente basée sur Einstein de la structure même de l'économie qui oblige les capitalistes à se battre les uns contre les autres pour faire non seulement un profit raisonnable mais plus de profit que les autres et donc là tous les moyens sont permis et il n'y a aucune vision à long terme de l'intérêt collectif la France de Macron de Sarko de Hollande mais avant déjà aussi se bat contre la sécurité sociale contre des hôpitaux bien équipés bien financés contre un enseignement bien financé pour mettre tout son argent pour les multinationales pour gagner la bataille économique contre les Etats-Unis et les autres adversaires ce faisant on détruit la recherche fondamentale on détruit les équipements médicaux et on affaiblit la riposte du pays face à face à au danger ce qu'on a appelé d'un terme pas très malin l'Etat-providence qui était un Etat qui protégeait plus avant les concitoyens qui rassurait des revenus minimums une sécurité qui luttait plus contre la misère il est détruit systématiquement par les politiques néolibérales et ça c'est pas un effet des Etats-Unis ça se fait partout et c'est un effet du type même de relations économiques que nous avons qu'il faut définir par le mot capitalisme tout simplement etc voilà merci de ne pas relayer la théorie du complot oui les Israéliens empoisonnent également les Palestiniens par rapport au vol de l'eau oui vous avez tout à fait raison et par rapport au fait de les priver des biens à première nécessité oui le blocus des Palestiniens par Israël doit absolument le faire on va faire bientôt un Michel Midi spécialement sur les sanctions voilà je ne peux pas tout prendre vous allez trouver beaucoup de choses sur notre site pour le vaccin demandant aux Chinois ne faisons pas comme pour le sang contaminé oui bien sûr le fait que ce laboratoire existe et soit situé dans la région de Wuhan je trouve ça bizarre ben non vous pouvez toujours trouver tout plein de choses bizarres il est tout à fait normal qu'il y ait des laboratoires pour détecter les maladies infectieuses heureusement qu'il y en a heureusement que les Chinois ont mis des sous là-dedans et ont pu détecter en une semaine le génome du virus et que ça a sauvé des dizaines voire des centaines de milliers de vies non il ne faut pas trouver tout bizarre bizarre ou bien vous avez des preuves et des faits concrets et bien on se bat on fait des recherches sérieuses la Chine a fait preuve de maturité dans ce combat parfaitement normal la Chine est une dictature monsieur T avez-vous demandé l'avis de beaucoup de Chinois avez-vous consulté l'avis des Chinois comment expliquez-vous qu'une dictature puisse obtenir un soutien populaire aussi important notamment en supprimant 650 millions en faisant sortir 650 millions de gens hors de la pauvreté est-ce que les dictateurs ne sont pas en train de se remplir les poches et d'appauvrir leur peuple donc attention au cliché de la presse mainstream voilà voilà bon que pensez-vous du labo du fameux labo à Wuhan je ne vais pas détailler je vais demander à l'équipe d'investigation Greg Rapha Federica Michel et d'autres amis qui nous aident d'amener pour demain sur le site un peu plus d'informations et sur Facebook sur notre sur le laboratoire de Wuhan pour convaincre ceux qui vraiment ne veulent pas quel est l'objectif caché de ce confinement plus que tardif d'ailleurs Stéphane vous vous contredisez si vous dites qu'il est tardif alors c'est qu'il aurait à le faire plus tôt c'est ce que moi je dis quel est l'objectif caché je pense que vous devez le prouver si vous trouvez qu'il y a un objectif caché moi je pense que les chinois l'ont fait d'autres pays le font et ça tout simplement c'est limiter la contagion et faire en sorte qu'on ait moins de malades et qu'on ne doive pas soigner des cas graves trop en même temps voilà voilà je ne pourrais pas tout prendre comment interprétez-vous la conférence de Bill Gates prédisante dans les détails cette pandémie ainsi que le livre d'Alexandre Adler le nouveau rapport de la CIA commencera le monde en 2005 écoutez il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà annoncé que cette pandémie était possible avec ce genre d'effet sur le monde il y a même un romancier qui a fait le scénario d'un film de Soderbergh qui décrit assez fort les choses comme elles se passent donc c'était possible ce bonhomme a consulté une série d'épidémiologues et ils leur ont dit ce qui pouvait arriver et ce qui est en train d'arriver la CIA publie des rapports sur comment sera le monde parce que c'est leur intérêt de savoir quels sont on en a déjà parlé dans le livre la gauche et la guerre 8 rapports pour analyser comment le monde sera quels sont les problèmes à venir quels sont les problèmes et les conflits dans les différents pays qu'ils peuvent exploiter on en a parlé ça aide et moi dans notre livre la gauche et la guerre il y a tout un chapitre sur la CIA donc voilà c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que c'est forcément faux s'ils disent que le ciel est bleu ce n'est pas nécessairement un complot voilà voilà les élites ont mis Macron au pouvoir car il est vraiment la marionnette idéale des intérêts financiers là on est tout à fait d'accord mais les intérêts financiers peuvent aussi se préoccuper du fait que l'économie va être à l'arrêt et que la bourse va capoter ce qui n'est pas la cause ce coronavirus n'est pas la cause et c'était déjà avant on en a parlé aussi Peter m'indique voilà la date précise les Jeux Olympiques militaires se sont déroulés à Wuhan du 18 septembre au 17 octobre 19 bon c'est peut-être une coïncidence je ne suis pas scientifique je n'ai pas fait l'étude mais c'est quand même un phénomène important à interroger pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'Italie je vais en parler pour ceux qui doutent des USA le livre de William Bloom l'état voyou apporte beaucoup de preuves nous dit Jean-Luc oui je vais aller le chercher là sur ma table je vais vous le montrer c'est vraiment quelque chose à recommander le voilà l'état voyou William Bloom c'est un livre qui était épuisé en France qui est excellent qui était un ancien fonctionnaire du département d'état américain décédé il y a un an et demi malheureusement et là si vous avez encore des illusions sur ce dont les Etats-Unis sont capables lisez-le d'urgence voilà sur Bill Gates il y a un très bon livre que ce n'est pas un philanthrope et que tout ça soit disant philanthropie sert à faire du business je ne me souviens pas du nom de l'auteur mais c'est chez Actes Sud et vous pouvez certainement le trouver voilà je vous avais annoncé qu'il y avait aussi des bonnes nouvelles et je vais en montrer ici une première voilà j'ai trouvé ça super chouette ce sont les médecins envoyés comme volontaires dans la région de Wuhan pour combattre l'épidémie qui enlèvent leur masque et retournent chez eux ça montre qu'effectivement si on s'y prend sérieusement et si on a des gens qui sont motivés pour sauver les populations et pas seulement par le profit on peut arriver à des résultats on m'a demandé pourquoi on parle peu de l'Italie et que fait l'Europe ben voilà voici une réponse vous avez ici une délégation de médecins et de soignants chinois qui viennent d'arriver en Italie pour aider les Italiens ici j'ai d'autres images avec des des marchandises à porter des équipements des textes italiens Siamo Convoy nous sommes avec vous Forza Italia bon c'est pas un soutien au parti de Berlusconi je pense Forza Italia ça veut dire en avant l'Italie courage l'Italie ici encore une autre photo intéressante alors ce qui est rigolo à propos de de ça ben je vous montre ceci qui est une photo que j'ai trouvée là dans le journal un des deux journaux quotidiens que je lis on voit sur la photo c'est donc dans un avion des masques qui ont été envoyés par Alibaba la Chine à la Belgique tenez vous bien on pleure en Belgique je vous ai relayé hier l'appel d'un médecin parmi mes amis ici dans la région qui demandait si on pouvait lui filer des masques et d'établir et là ils ont les Chinois ont envoyé un paquet de masques pour la Belgique avec quelque chose de très rigolo l'Union fait la force et en Irlandais aussi c'est la devise de la Belgique l'Union nationale fait la force et ils l'ont traduit en chinois donc c'est super rigolo à une époque où la Belgique a été depuis un an depuis presque un an incapable de former un gouvernement tellement les politiciens essayent de nous diviser donc voilà j'ai trouvé ça très rigolo comme comme information et par rapport aux bonnes nouvelles il y a dans le soir de ce matin un article enfin une bonne nouvelle il y a du bon et du moins bon sur la situation au Congo et c'est un article de Colette Brachman qui interview un virologue congolais Michel Balaka et Kualanga qui analyse pourquoi les pays africains semblent moins touchés que l'Europe la chaleur demande-t-elle non rien à voir mais ce virologue dit qu'en fait il y a déjà eu tellement de virus répandus que les africains ont pu développer plus d'immunité que les chinois il il indique qu'on a besoin d'interférons de chloroquine et d'antioxydants et il indique que dans l'article nous avons observé la coopération entre la Chine et Cuba rarement mentionnée en Occident ça c'est un peu un cactus jeté dans le jardin des autres journalistes du soir par Colette Brackman qui fait un travail remarquable dans ce journal et dans les autres on n'arrête pas de nous dire du mal des chinois et ici un africain reconnaît que voilà à Cuba il y a longtemps je cite qu'on utilise les interférons pour combattre les virus cette année Cuba en a fourni aux chinois pour un montant de 300 millions de dollars ce qui a permis de combattre le coronavirus qui est maintenant en régression et il continue au Venezuela je vous ai montré ça hier le président Maduro a lui aussi préconisé de faire davantage de prévention en donnant aux gens des molécules dont les interférons et les antioxydants donc je pose une question stupide pourquoi est-ce qu'il est possible dans un Venezuela dictatorial pauvre et en complet marasme économique pourquoi ils savent le faire et en Europe on n'a pas réussi à le faire voilà des quelques remarques plus positives que je voulais apporter évidemment pourquoi les européens ne sont pas capables d'aider l'Italie ben voilà pourquoi le gouvernement belge présidé par Charles Michel pardon a acheté en 2018 4 milliards d'avions de chasse alors qu'il économise dans les budgets des soins de santé et aujourd'hui en 2020 l'hôpital Saint-Pierre lance un appel au don pour acheter des respirateurs chercher l'erreur on a bombardé maintenant ce Charles Michel à la tête de l'Union Européenne il déclarait dans une interview ce matin l'Union Européenne n'est pas la Chine ah oui ça c'est tout à fait vrai mais vous ferez bien de copier les bons aspects et Charles Michel est en fait le porte-parole de l'égoïsme qui caractérise l'Union Européenne ils ont plongé la Chine dans la Grèce excusez-moi bon je restais poli ils ont refusé d'aider l'Italie correctement les Chinois maintenant arrivent et envoient des médecins des masques et tout ça donc voilà chercher l'erreur et on voit bien au service de qui l'Union Européenne se trouve on va traiter demain de l'impact de notre alimentation sur la diffusion de virus et d'argent pastogène on va parler de l'agro-business de la nourriture alimentaire est-elle responsable de notre affaiblissement face à certains de ces virus qui se répandent je crois que c'est une occasion de repenser notre mode de vie de réfléchir profondément et de ne pas se contenter de passer le cap du virus et puis que la société recommence comme avant parce qu'on aura le même type de problèmes qui reviendront je vous rappelle que nous avons fait une offre spéciale si vous achetez nos livres et profitez du temps que vous avez libre maintenant pour vous former former vos amis etc on vous offre la peur en politique de Robert Charvin vous pouvez les trouver ici en allant sur notre site si parmi les livres je recommande toujours un loup pour l'homme les fondements scientifiques de la solidarité très très actuel de Dirk Van Dupen et Johan Oubek si vous avez des problèmes on expédie nos livres actuellement David s'occupe de ça si vous avez des problèmes dans votre quartier ou quoi pensez aux e-books bien entendu les e-books vous permettent d'offrir nos contenus aussi adressez-vous à David via le site si vous avez des besoins ou des questions voilà je vais en conclusion citer un ami qui réagit justement dans cette discussion sur le confinement ou pas le confinement Macron ou pas et il répond que le pouvoir va chercher à se servir du confinement les pouvoirs à leur profit égoïste de classe rien de plus normal c'est dans la nature de ce pouvoir de chercher à utiliser un événement à son profit économique politique idéologique ça ne remet pas en cause les faits et ça n'interdit pas de penser par soi-même voire de retourner le confinement en sa faveur les gens écrit Bruno peuvent renforcer et augmenter les contacts les pensées les écrits le savoir à cette occasion ou même comme on est en train de l'envisager à ce moment dans l'enseignement supérieur organiser une grève numérique pour prolonger les luttes engagées et montrer qu'Internet peut aussi être un champ d'affrontement des classes sociales qui s'opposent je pense que ceci a quelque chose malheureusement comme on dit peut être l'occasion de développer beaucoup plus de contacts avec nos proches de réfléchir avec eux aux maladies de notre société aux maladies que cette crise révèle est de justement travailler ensemble à construire un monde meilleur et donc c'est l'appel que je vous lance aider l'investigation à continuer ce travail d'information contactez-nous pour donner des coups de main faites connaître notre travail envoyez-nous vos questions vos témoignages et ensemble dans la bataille contre le virus contre la désinformation contre l'égoïsme pour la solidarité pour une information qui nous libère je vous remercie à demain l'égoïsme Sous-titrage ST' 501